... On part à la rencontre d'un amoureux du vignoble alsacien qui, pour mettre en valeur les grands, crue à décider de produire des films. Mais pour cela, il a besoin de votre aide financière. On l'a retrouvé en plein tournage sur les coteaux du Tzinköpfle. Le soleil d'automne qui baigne les vignes, le moment idéal pour tourner les images qui vont donner envie aux amateurs de vin du monde entier de venir fouler les coteaux du Tzinköpfle. Là, ça c'est du bon calcaire du Tzinköpfle. Et après, tu as des veines de grès encore qui passent, mais celles-là, on ne les voit pas ici, on ne voit pas de grès. Mais ça, c'est vraiment le calcaire. Autour d'Antoine, le fin connaisseur du vignoble, il y a Arnaud, le cinéaste, et Julien, le graphiste. À E3, ils veulent faire connaître et reconnaître le vignoble alsacien à travers une série de courts films consacrés à ses grands crus. C'est des choses que je vois se développer depuis de nombreuses années en Bourgogne, dans le Bordelais. Ce sont pourtant des régions qui ont déjà un grand aura. Et pour autant, ils font des efforts, ils font des efforts ensemble pour encore ramener de la visibilité. Moi, j'aimerais donner cet élan pour qu'on puisse tous ensemble montrer le meilleur visage de nos grands terroirs. Mais pour financer ces films, il faut réussir à convaincre des viticulteurs, souvent concurrents, de s'allier pour mettre en avant non pas leurs maisons respectives, mais leurs terroirs communs. Certains l'ont déjà compris. On est tous solidaires alsaciens, c'est vrai, mais après, on arrive à être des individualistes, mais incroyable, c'est impérial des fois. Et ça, c'est un début. Il faut communiquer sur une chose, être d'accord sur ce truc de base qui fait qu'on est vivant et qui fait qu'on est passionné. Nos terroirs, déjà. Et quand on arrivera à parler de nos terroirs, et quand tout le monde saura qu'on a des terroirs, les gens vont commencer lentement à comprendre « Ah, il y a des terroirs, mais il y a aussi des vignerons ! » En attendant de trouver d'autres vignerons séduits par son travail, Antoine a commencé le tournage de son prochain film sur le Tzink-up-flé. Et pour le financer, il fait appel au donateur sur un site de financement participatif consacré au vin, fundovino.com. Sous-titrage Société Radio-Canada